Savez-vous qu'on pouvait utiliser l'impression 3D pour fabriquer ces pièces de camping-car ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir donc un site internet dédié aux vanlifers ou aux personnes qui voudraient acquérir un véhicule pas trop cher, que ce soit un véhicule léger, poids lourd, bus, fourgonnette, etc. On va voir ça tout de suite. Alors dans un premier temps, comment fabriquer sa pièce de camping-car ? Donc il vous faut l'original de la pièce, tout simplement. Et moi, dans Maurice, en fait c'est ces petites pièces-là, voilà, qui sont au-dessus de l'échelle que je veux reproduire. Pourquoi ? Puisqu'en fait cette échelle-là, je veux la mettre autre part. Pourquoi je veux la mettre autre part ? Parce que les enfants dorment au-dessus, nous on dort en bas. Et vous voyez que si l'échelle reste dans cette position-là, ceux qui sont en bas, pour sortir la nuit de cet emplacement-là, à chaque fois, il faut enlever l'échelle, la poser quelque part. En fait, voilà. Alors je me suis dit, pourquoi pas mettre cette échelle autre part, bien sûr, pas loin des lits. Ce qui permettrait donc, les enfants en montent, enlèvent l'échelle, on la rattache quelque part, et comme ça, les personnes du dessous peuvent circuler. Et inversement. Alors je me suis dit, je vais reproduire ces pièces-là. Vous allez me dire, pourquoi les reproduire alors qu'on peut les commander ? J'ai envie de les reproduire, justement. Et comment les reproduire ? Eh bien, c'est simple, par l'impression 3D. Alors pour ceux que ça intéresse, l'impression 3D, il vous faut donc un ordinateur, une imprimante 3D. Donc vous allez me dire, ça coûte cher une imprimante 3D ? Pas du tout. Il y a des premiers prix. La mienne, en fait, c'est même pas la mienne, c'est celle de mon fils. Et l'imprimante 3D, je pense qu'elle coûte à peu près dans les 130 euros. Donc vous voyez, c'est dans les premiers prix. Et il vous faut donc la pièce originale. Vous prenez toutes les dimensions de la pièce, hauteur, largeur, profondeur, tout ce qu'il faut. Vous la reproduisez donc sur l'ordinateur à l'aide d'applications, bien sûr, spéciales. Je vais vous montrer ça en image. Et après, vous lancez donc sur l'imprimante qui, elle, fait son boulot tranquillement et qui reproduit cette pièce quasiment à l'identique. Donc moi, je vais mettre les pattes de fixation autre part et on va lancer ça sur l'imprimante 3D. Allez, on voit ça comment on fait. Voilà, donc vous voyez sur le petit écran à côté la conception de la pièce. Pour cela, il vous faut la pièce originale, un pied à coulisses. Vous prenez toutes les dimensions nécessaires. Donc la largeur, la profondeur, tous les trous, ce qu'il faut. Et vous reproduisez ça sur SolidWork qui vous permettra donc après de pouvoir l'imprimer. Pour pouvoir l'imprimer, il faut un autre logiciel, celui qui est donc adapté à l'imprimante 3D. Ici, on utilisera donc Cura. Et donc, on transfère les données de SolidWork sur Cura. Et après, on le lance sur l'imprimante 3D. Donc je vais vous faire voir l'imprimante 3D en question. Alors l'imprimante 3D en question, c'est celle-ci. Je vous mettrai le lien dans la description parce que son nom est assez bizarre. La Vististe, un truc comme ça. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Actuellement sur Amazon, elle coûte 89, 99. À l'heure où je vous parle, 89, 99. Donc franchement, c'est un bon produit qui ne coûte pas trop cher. Et si les impressions 3D vous intéressent, franchement, c'est intéressant. Moi, je l'ai utilisé donc pour les pièces de camping-car, mais je l'utilise aussi pour ma caméra Osmo. Vous trouvez des plans tout faits en 3 dimensions sur Internet. Vous les mettez dans l'ordinateur et vous les transférez à l'imprimante 3D. Et franchement, ça fait du super boulot. Voilà, je vous le conseille. Donc les pièces en question. Je vous ai fait une petite démonstration vite fait pour voir ce que ça donne. Allons-y. Voilà donc les pièces du camping-car est en fait. Voilà ce que ça donne. Bon, je vais vous faire voir. Voilà. Voilà. Donc c'est fidèle à l'original, franchement. Et je vais pouvoir les installer dans mon IS pour pouvoir attacher l'échelle. Voilà. Donc il y en a deux. La deuxième, voilà. exactement pareil. Elles ne sont pas grises, mais elles sont noires parce qu'en fait, on a choisi du fil noir. Donc nous, on a des fils de plusieurs couleurs. On n'a pas le gris. On avait le noir. Donc j'ai pris une couleur à ses impôts. Le noir. Et vous voyez, franchement, et c'est super solide. Là, franchement, il n'y a pas de souci si ça peut vous intéresser. Voilà. Donc une imprimante pas chère. Et on peut faire pas mal de choses. Je vous l'assure. Bon, on va passer donc à la deuxième partie de cette vidéo. On y va. Voilà donc le site en question. Il s'appelle donc Agorastore. C'est un peu comme eBay. Je ne sais pas si vous connaissez eBay. Donc c'est un site de vente aux enchères. En fait, c'est le service public qui met aux enchères ses véhicules. Donc c'est destiné aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Et vous pouvez trouver de tout là-dessus. Donc ce site, vous pouvez, dans ce site, vous pouvez trouver des véhicules légers, des autocars, des autobus, des poids lourds. Vous pouvez tout trouver dessus afin de les aménager. Et vu que c'est aux enchères, vous mettez le prix que vous voulez dessus. Donc j'ai trouvé ça quand même assez sympa. Si vous voulez, vous achetez un kangoo, un fourgon pour pouvoir l'aménager. Voilà. Donc c'est Agorastore. Allez-y. Franchement, ça vaut le coup d'œil. On peut peut-être trouver sa petite perle rare, comme on dit. Voilà. Voilà la vidéo est terminée. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si elle vous a plu, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, puisque la chaîne continue à grimper. Ça fait vachement plaisir. Ça motive pour les vidéos. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, tchuss !